Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes tous toujours en direct du salon Bati Mat, ici à la Porte de Versailles à Paris. Bati Radio pendant ses quatre jours de salon. On est ravi d'accueillir un nouvel architecte, Jean-Paul Philippon. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine français, membre du conseil de l'académie d'architecture et vous venez de terminer une conférence sur la réhabilitation. Est-elle possible à grande échelle ? On va revenir sur ce sujet. Juste un petit mot justement de cette académie d'architecture. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, je peux vous présenter l'académie d'architecture. Elle réunit environ 200 membres qui sont choisis par cooptation sur dossiers d'œuvres et expériences. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des architectes, mais aussi des personnes de la société civile passionnées par l'architecture qui consacrent une partie de leur temps à promouvoir les valeurs que l'on essaye de défendre, qui sont des valeurs de bien construire, de la bonne architecture. Alors justement, ce sont des sujets sur lesquels vous réfléchissez. En ce moment, je montre. Alors, ce n'est pas les preuves définitives. L'inachevé, le jeu des métamorphoses, ça va être publié très prochainement. Oui, aux éditions Parenthèse. Aux éditions Parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet ouvrage, Jean-Paul Philippon ? On va trouver d'abord l'histoire, si vous voulez. Qu'est-ce que la reconversion, le réemploi de l'architecture, qu'est-ce que ça signifie et depuis combien de temps est-ce important ? On se rend compte qu'en fait, le réemploi a commencé avec l'utilisation des cavernes. Ensuite, la période de l'Antiquité romaine a marqué également une période de réemploi. Et surtout, la redécouverte de Rome après le retour des papes, après la période d'Avignon, quand ils ont redécouvert Rome. Et bon, il y a eu l'action importante de Raphaël, en particulier auprès du pape et également à l'action d'Alberti pour sauver Rome des ruines. Donc, on a comme ça, tout au cours de l'histoire, toute une évolution, si vous voulez, du concept de réhabilitation, de restauration. Et évidemment, la personnalité importante de mérimer en France pour sauver le patrimoine. Et puis ensuite, des personnes comme Joël et le Duc. Donc, si vous voulez, la prise en considération du patrimoine est maintenant remise à l'ordre du jour. Tout à fait. Et c'était une nécessité. C'est vrai. Alors, reconstruire la ville sur la ville ou réutiliser des lieux dont ce n'était pas la première fonction. On pense, allez, tiens, un peu plus près de nous, pour prendre des exemples plus récents, ce qu'ils ont parlé. Tiens, à Paris, la Alfred-Siné, 2017, qui est devenue la fameuse station F. Les grands moulins de Pantin aussi. Oui, bien sûr. Dans cet ouvrage, je cite tous les exemples, les exemples de mes confrères, mes propres exemples de réutilisation, de reconversion de lieux. Moi, j'ai commencé, si vous voulez, ma carrière, après le diplôme, au début des années 70 et avec mes deux associés, qui étaient Renaud Bardot et Pierre Colbocq. On a fait une première proposition pour la réhabilitation des Halles. Alors, les Halles étaient en cours de démolition. Alors, les Halles à Paris. Les Halles à Paris. Les Halles-Baltard. Les Halles-Baltard. Elles étaient en cours de démolition. Vous savez, ça a été un traumatisme pour notre génération d'architectes de voir que ces édifices qui étaient bien construits, qui étaient magnifiques et qui étaient, disons, les ancêtres du centre Pompidou. Le centre Pompidou, qui était construit de l'autre côté du ouvert Sébastopol, était dans la droite ligne conceptuelle, si vous voulez, des Halles de Balta. Et on était en train de les démolir. Alors, nous, on a fait un projet qui réutilisait absolument la trace des pavillons, mais en creux, puisqu'il n'y avait plus les pavillons. Mais on respectait le tracé des allées, si vous voulez, entre les pavillons. Et vous savez que ces espaces avaient été utilisés pendant un moment par des spectacles, des événements divers, du théâtre, patinoire, lieux d'exposition. Et c'était un lieu extrêmement vivant avant qu'il ne soit ensuite figé dans des formes qui sont tout à fait contestables. Ah oui, donc vous n'êtes pas fan de ce qui a été fait actuellement, c'est-à-dire la canopée, les Halles ? Ni de ce qui avait été fait avant. C'est-à-dire que ce lieu est marqué par cette catastrophe architecturale au départ. Je crois que rien ne pourra sortir maintenant de correct de cet endroit. C'était une des questions qu'on vous a posées ce matin. Pourquoi conserver le patrimoine existant ? Et vous retournez la question, pourquoi faudrait-il détruire ? C'est vrai que souvent, on a des grandes oeuvres qu'on peut tout à fait reconfigurer, réhabiliter, plutôt que démolir, qui coûte aussi très cher et qui n'est pas très bon non plus pour l'environnement. Non, c'était le cas, vous savez, pour la gare d'Orsay. La gare d'Orsay était menacée aussi d'être démolie. Et si elle a été sauvée, en particulier par un ministre qui s'appelait Duhamel et un conservateur du Louvre qui s'appelait Michel Laclotte, c'est bien sûr parce qu'il y avait eu cette démolition des Halles de Baltard. Et tout à coup, une prise de conscience que finalement, cette grande gare pouvait être utile pour développer les collections du 19e siècle, principalement, dans cet espace. Donc, notre travail était de démontrer qu'effectivement, on pouvait faire un musée nouveau, un musée d'un type nouveau à partir de ça. Voilà, et c'est ce fameux musée d'Orsay magnifique, où on a des plus belles collections, effectivement. Vous prévenez néanmoins, attention, réutiliser l'existant n'est pas moins cher que bâtir du neuf. C'est vrai qu'on pourrait se dire la structure est là. Finalement, on va donner un petit coup de frais, un petit coup de propre, on va réconfigurer des espaces. Vous dites, attention, ça peut être aussi cher. Ça peut être aussi cher. La question, en fait, elle se pose différemment. C'est-à-dire que ce qu'on utilise a une valeur, a déjà une valeur. C'est-à-dire que si on voulait reconstruire ce qu'on utilise, ça coûterait très, très cher. C'est-à-dire que si on avait voulu reconstruire la gare d'Orsay, comme elle était construite par Lalou, si on avait voulu reconstruire la piscine de Roubaix, comme elle avait été construite par Albert Bar, avec les moyens d'aujourd'hui, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, si vous voulez, on a un patrimoine à disposition qui a une valeur. Donc, on ne peut pas faire simplement l'addition des lots de la construction qu'on réalise à un moment donné sans tenir compte de cette valeur préalable. Alors maintenant, c'est vrai que les études sont en général plus longues et plus complexes. Par exemple, si on avait eu à bâtir un musée neuf, il y avait peut-être des moyens de construire un musée neuf plus rapidement et avec moins de complexité dans l'interface, si vous voulez. Mais c'est surtout ce travail qui doit être fin, qui doit aboutir entre une architecture existante et l'architecture que l'on insère. Il y a un dialogue nécessaire entre les deux et ce dialogue nécessite effectivement tout un travail préalable. Comment justement on imagine ces nouveaux lieux ? Est-ce que, par exemple, à partir d'une gare, faire un musée ? Est-ce qu'il y a des choses qui s'imposent quand on travaille sur un projet ? Il n'y a rien qui s'impose d'emblée, si vous voulez. Il faut s'imprégner des lieux. Il faut comprendre quelle a été l'intelligence de celui qui les a conçus avant, comment il les a conçus, et apprécier ce qui peut être utilisé d'une façon intéressante pour un nouvel usage. Par exemple, dans le musée, dans la gare d'Orsay, il y avait la lumière zénitale de la nef. C'était évident pour nous qu'utiliser cette lumière pour le musée était impréhensible. Donc, l'idée de faire une grande nef pour présenter les sculptures, par exemple, sous cette verrière, était une donnée qui nous semblait importante. On utilise les potentialités du lieu quand on le découvre. Comment on peut justement tirer parti de ces premiers exemples réussis pour faire une réhabilitation à grande échelle ? On sait très bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de ne plus bâtir, plutôt de densifier, de reconstruire la ville sur la ville. Comment on peut massifier cet exemple ou du moins réhabiter à plus grande échelle ? Rhabiter à plus grande échelle, c'est la ville, c'est prendre en compte la ville. De toute façon, quand on transforme des bâtiments, il faut tenir compte du contexte dans lequel ils sont. En général, dans un contexte urbain, c'est la ville qui évolue, c'est la ville qui se métamorphose. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est d'éviter que la ville continue à s'étaler en tâche d'huile, bien sûr. C'est-à-dire qu'on doit définir des lieux dans des limites et non plus des non-lieux hors limites. Les non-lieux, c'est le concept conçu par Marc Auger pour définir tous ces espaces de supermarchés, d'aéroports, etc., qui ont proliféré autour des villes. Non, maintenant, on définit des limites. Autrefois, il y avait des remparts, plus de remparts, plus de nécessité de remparts, mais on doit définir des limites, si possible des limites végétales, par exemple. Dire, voilà, on va border la ville par des forêts qui vont, d'une part, l'oxygéner, d'autre part, lui constituer un cadre agréable. Donc, à l'intérieur de ces limites, il faut une intelligence collective, je veux dire, une intelligence des habitants aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser aux seuls professionnels la charge de concevoir la ville. Je crois que c'est un travail important avec les habitants. De toute façon, rien ne se fait sans qu'il y ait en face de nous, ça a été le cas pour les musées dont j'ai parlé, qu'il y ait en face de nous le désir de quelqu'un. Et ce désir qui a été exprimé par des conservateurs, par exemple, d'avoir un projet sur un programme de données, avec des collections de données, C'est la même chose pour des habitants dans une ville, d'avoir le désir d'un habitat nouveau qui utilise au mieux les ressources présentes. Voilà, en tout cas, cette réhabilitation, elle passe évidemment par ces constructions ou ces réhabilitations. Vous dites aussi qu'il y a plusieurs enjeux quand on conserve plutôt qu'on remplace. Un des enjeux, justement, c'est aussi la beauté du lieu. Et c'est comme ça qu'on emporte aussi l'adhésion de ceux qui vont habiter dans ces nouveaux lieux, dans ce quartier. Bien sûr, la beauté, c'est une donnée importante. Alors, je voudrais revenir à l'Antiquité, à Vitruve. Simplement, Vitruve, il disait solidité, commodité et beauté. Mais on a exactement toujours la même trilogie aujourd'hui nécessaire. C'est-à-dire que la commodité, c'est prendre en compte toute la demande sociale qui s'exprime à travers la volonté de l'usage nouveau, etc. Et puis, la solidité, c'est réhabiliter techniquement, si vous voulez, consolider, restaurer, adapter aux différentes nécessités, à la fois thermiques, acoustiques, etc. Et puis, évidemment, la beauté, ce n'est pas du cosmétique. La beauté, c'est faire advenir, si vous voulez, à partir de tous ces désirs, quelque chose qu'on n'aurait même pas soupçonné. Que le travail créatif soit suffisamment dense sur le sujet pour faire que le nouvel objet, le nouvel objet qui résulte de l'association, de la synergie entre les différentes architectures d'époque différentes, le nouvel objet soit plus beau que le précédent. C'est-à-dire que toute intervention, tout à l'heure, au cours de l'interview précédente, j'en parlais, toute intervention d'un concepteur doit prendre en compte la beauté préexistante et proposer quelque chose qui soit au moins aussi beau. Bon, et ça a été le cas pour les cathédrales, par exemple, jusqu'au XVIIe siècle. Depuis le XIIe jusqu'au XVIIe siècle, vous avez affaire à des transformations qui sont toujours des transformations de grande qualité. Ah ben, ça va être l'enjeu, effectivement, pour XXI ou XXII siècles après Vuitrouve, continuer dans cet esprit solidité, communauté, beauté. Voilà, en tout cas, un triptyque qui s'applique toujours pour les architectes d'hier comme d'aujourd'hui et ceux de demain. Un grand merci, Jean-Paul Philippon, c'était passionnant. Je rappelle le nom de votre ouvrage qui va sortir quand ? On a une date ? Écoutez, je n'ai pas une date précise de mon éditeur, mais a priori, ça devrait être au tout début de l'année prochaine. L'inachevé ou le jeu des métamorphoses. L'inachevé ou le jeu des métamorphoses, Jean-Paul Philippon, aux éditions Parenthèse. Un grand merci, Jean-Paul Philippon, et à très bientôt sur notre antenne. Merci. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur BatiRadio.